Johan ! Au secours ! L'esprit, nous sommes envahis par tous ces sionards ! Johan ! J'en peux plus ! La France disparaît, la France n'est plus la même ! Johan ! Au secours ! Tous ces sionards ! Mais papi, papi, tu dis que tes bêtises, ce sont nos amis les sionards ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, que vous portez bien ! Bon, après papi Jean-Marie qui niait l'existence des chambres à The Gap... Extraordinaire ! Aujourd'hui, tu as la petite fille qui nie un génocide en cours à Gaza ! C'est super ! Il y en a un qui niait les The Gap et l'autre qui nie Gaza ! On voit bien qu'ils sont bien de la même famille ! Mais cette femme est complètement monstrueuse ! Alors, elle est physiquement jolie, elle est blonde, aux yeux bleus, elle passe bien, elle est belle... Mais qu'est-ce qu'elle est conne ! Qu'est-ce qu'elle est moche à l'intérieur ! Mais qu'est-ce qu'elle est noire à l'intérieur ! J'aimerais pas voir l'intérieur de cette femme ! Ça doit être sombre, dégueulasse ! Foui ! Comme toute sa famille en fait ! Comme tout son bord politique ! Comme tous ses gogoles ! Là, vous avez le vrai visage de Marion Maréchal Le Pen ! Vous savez pour qui elle roule ! Vous savez très bien pour qui elle roule ! Quand vous savez qui est son papa ! C'est qui son papa ? Monsieur Hawke ! Marion Maréchal Le Pen dit Hawke ! Son papa, c'est un ancien journaliste ! Et ancien agent du... Du Mossad ! Alors, quand tu sais ça... Plus ou moins, tu sais sur quel pied danser avec ces gens-là ! On est d'accord ! Comme je te disais au début là ! Tu as déjà Papy ! Qui avait un gros pétocasque lui ! Qui était déjà pas mal dérangé dans le cerveau là-haut ! Il avait tenu des propos qu'on appelle aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, qu'on appelle tout simplement négationnistes ! Où il ne reconnaissait pas des choses qui se sont passées, tu vois ! Ça s'est passé, c'est là ! C'est sous nos yeux, c'est palpable ! Mais lui, il te dit non... Bref ! Les détails, tout ça, on s'en branle ! En gros, il te dit non ! Aujourd'hui... Alors que... Comme pour aujourd'hui, à l'époque, il y avait l'épreuve ! Oui, mais quand même... Eh Papy ! Eh Jean-Marie ! Vous allez un peu trop loin quand même ! Parce que c'est... Effectivement là... Regardez, c'est quand même des preuves ! Oui mais non ! N'est-ce pas ! Hein ? Ici c'est la France ! N'est-ce pas ! Tous ces bouilloux, les ces arables ! N'est-ce pas ! Bref ! Il niait ça... Mais c'était un fait ! Aujourd'hui, on a les mêmes faits aujourd'hui ! Prouver ! Avérer ! Cour pénale internationale ! Amnesty International ! Bref ! Toutes ces trucs-là ! On le sait ! On le voit ! Au-delà de le savoir ! On le voit parfaitement bien ! Toutes ces images atroces ! Mais elle, comme Papy, il fut un temps ! Ne reconnaît pas ! C'est du négationnisme ! Elle ne reconnaît pas ! Eh non, c'est pas un signe ! Ce que la Cour pénale internationale, là, ces pays, a reconnu, c'est pas... Non, 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 non ! L'autre hier, là ! Chez Taniaou, là ! Qui, en gros... Tu sais, il a fait un discours hier ! Oh, mon Dieu ! Toujours en train de se positionner en tant que victime ! Non ! La Cour pénale internationale ! Après l'Holocauste qu'on a subi ! Comment ils peuvent nous faire ça ? Comment c'est ci ? Comment c'est là ? Hein ! Antisepticisme ! T'es antiseptique ! Ça marche plus ! Vos délires ne marchent plus ! Vous avez un pet au casque ! Vous avez un gros pet au casque ! Maintenant, je m'adresse ! S'il y a des électeurs de Marion Maréchal Le Pen, dans mes abonnés, il faut tout pour faire un monde ! Sincèrement, réfléchissez ! Réfléchissez avant de donner votre voix, vos voix ! Réfléchissez pour qui vous roulez, pour qui ces gens-là roulent, tout simplement ! Avant de vous enrouler, vous roulez dans la farine ! Regardez qui c'est qui les finance ! Regardez qui c'est qui tirent leurs ficelles dans leur cul ! Dégueulasse ! Regardez les endettements qu'ils ont auprès des banques ! Ils sont ultra-endettés, ces parties-là ! Donc, ils ne défendront jamais nos intérêts ! Ils défendront toujours les intérêts des banques ! S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de voter pour ces cons ! On n'a pas attendu ces phrases-là de Marion Maréchal Le Pen pour savoir ce qu'ils ont au fond d'eux, comment ils pensent et ce qu'ils réfléchissent ! Pour savoir à qui tu as affaire, bordel ! Je trouve ça dégueulasse ! Je trouve ça honteux ! hors d'urier les propos qu'on peut tenir ! Les propos qu'elle a pu tenir ! Elle ou les autres ! Ils sont des dizaines à tenir les mêmes propos qu'elle dans le bord politique français ! Tu sais ? À penser et à croire que ce qui se passe là-bas, c'est un jeu ! C'est le concours de celui qui aura la plus grosse bite ! Celui-là qui aura fait le plus d'eux ! Oui, mais eux, ils vont attaquer un premier ! Oui, mais lui, il a fait ça ! Oui, mais ceci ! Oui, mais de toute façon, tout ce que tu dis, ça se retourne contre toi ! Non, mais à un moment donné, quoi ! Franchement ! Marion Maréchal Le Pen, sincèrement ! Moi, il y a un truc, franchement... Comment cette femme-là peut être interrogée, invitée sur des plateaux de télé ? Enfin, comment peut-elle ? On le sait très bien, pourquoi ? C'est la fille d'eux, petite fille d'eux et machin, on a capté. La nièce d'eux, machin. Mais comment on peut demander et inviter une femme comme ça pour lui demander une vision éclairée de la situation qui se passe au Proche-Orient ? Une vision éclairée ? Je crois que je t'ai résumé le truc. La meuf, elle est bigloss comme pas d'eux ? Une vision éclairée ? Je déconne, c'est de l'humour. Non, mais sincèrement, ça me rend... Moi, franchement, ça me rend fou. Donc, si je résume... Attends. Attends. Regarde. Je te montre un extrait et on en parle après. C'est une honte, voilà, à faire un parallèle aujourd'hui entre les dirigeants israéliens et le Hamas qui est une organisation terroriste islamiste qui a des ramifications partout et qui menace d'ailleurs, y compris la France, par des actes terroristes n'a aucun sens. Et moi, je réfute totalement d'ailleurs ce qui est insinué à travers cette poursuite, à savoir qu'il y aurait un génocide à Gaza. Je ne crois pas du tout cela. S'il y avait un génocide, il n'y aura pas d'évacuation des populations, il n'y aurait pas de livraison de matériel humanitaire, il n'y aurait pas évidemment d'attaque ciblée pour détruire spécifiquement le Hamas. La position de la France vous étonne ? Écoutez, non, elle ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a derrière cela des calculs électoralistes en pleine européenne. Sûrement veulent-ils plaire à une partie de la population, notamment disons le musulmane qui aujourd'hui voit à travers le sujet de Gaza l'un des moteurs de vote et de mobilisation. Les résultats aux élections au Royaume-Uni, municipal notamment, nous font la démonstration qu'il y a aujourd'hui un vivier électoral à aller chercher sur ce thème et LFI malheureusement non plus ne s'y est pas trompé. J'ai une question. Bah le 7 octobre alors, c'est pas un attentat. Je sais pas, c'est une question. C'est juste quoi ? Un cas isolé ? Je sais pas hein, attention, c'est une question que je pose. Vu les délires que sort ce petit corps assez joli, cette belle femme, vu les délires et les conneries, les atrocités qui peuvent sortir de sa bouche, je sais pas, je me pose des questions. Si je vais dans son délire, si je vais dans son raisonnement et dans son sens, si j'applique sa façon de raisonner, le 7 octobre, ce n'est pas un attentat. C'est un cas isolé. C'est débile hein, ce que je dis là. Comment ils sont fous ces gens-là ? Comment ces gens-là sont malades ? Et en plus, d'après ce qu'il a dit, s'il n'y a pas... En plus, il n'y a ni aide humanitaire, ni évacuation. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il y a du... Il n'y a pas d'aide humanitaire, parce que le peu d'aide humanitaire qu'on essaye d'envoyer là-bas, que les ONG essayent d'envoyer là-bas, ils se font arrêter par des militaires israéliens. Les camions sont brûlés, cassés. On sort les chauffeurs de ces camions humanitaires pour les massacrer. Donc l'aide humanitaire n'arrive pas à Gaza. Il ne peut pas y avoir d'évacuation. On les a laissés pour compte, on les a abandonnés. Bref, franchement, c'est scandaleux ce qu'elle peut dire. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de me dire qu'il y a toujours un deux poids, deux mesures et qu'Israël ne sera jamais inquiété. C'est fou. Ils peuvent commettre les pires atrocités. Ils sont en train de répéter juste le même schéma que pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais tranquille, là aujourd'hui, tranquille. C'est bien ce qu'ils font. C'est une guerre saine. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça complètement lunéen. Ouf. On sait très bien les médias mainstream pour qui ils roulent. On le sait très bien. Mais là, c'est fou. Là, c'est même plus ils roulent. Là, c'est un cortège. Là, c'est un cortège de 1500 véhicules. Là, c'est sirène, escorte. CNews en tendance et BFM. Oh, c'est fou, ces chaînes, là, qui propagent la haine comme ça. Putain, c'est haine. News. C'est pas CNews. Channel News. J'en sais rien. C'est la haine. News. La chaîne qui sert à propager la haine, à diviser les gens et à les rendre encore plus teubés qu'ils ne l'étaient avant. C'est un truc de fou. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.